On vient de le voir de qualité, de gens qui se battent pour défendre, nous défendons les valeurs, nous défendons une attitude face à une mondialisation qui rend tout un petit peu terme. Alors, je suis très heureux d'être là parmi vous. Alors, lorsqu'on m'a donné le thème, il y a déjà quelques semaines, comment attirer l'exclientèle japonaise ? Je n'ai pas pu répondre parce que je crois que l'exclientèle, surtout japonaise, elle est dure à comprendre, elle est dure à saisir. Moi, je vis au Japon depuis 1985. Je suis venu la première fois grâce à monsieur Iwatason qui est dans la salle, qui m'a fait venir avec ma famille et qui m'a fait cuisiner. J'ai rien compris. Rien compris. Simplement des gens qui m'observaient, des gens qui faisaient déjà des photos et qui voulaient prendre chaque minute de ce que je pouvais rapporter. Alors que ce n'étaient même pas des restaurateurs, puisque c'est une chaîne de restaurateurs de curie dans Tokyo, de la société Nakamoya. Et c'était mon premier choc avec ce pays. Et ce qui m'a frappé, en 1985, j'ai commencé à cuisiner sérieusement en 1978. Et c'était l'époque où je voulais comprendre comment je pourrais donner du sens à un métier que je n'aimais pas. Et la cuisine, un jour, j'ai compris, grâce à la lecture de la carte à la chapelle, grâce à les frats trois gros devant un tableau de Roger Mulle qui exprimait une complicité joyeuse. Et puis, grâce à un article dans un petit journal qui s'appelle Lyon Poche, que la cuisine pouvait créer des émotions, pouvait créer du lien et pouvait aller au-delà d'un simple ventre bien rempli. Et puis, c'était, ça pouvait être autre chose. Il faudrait être ça dans le contexte des années 75 sur 18, à l'époque où le gommio explosait. Mais où la cuisine, bon, il n'y avait pas encore cette médiatisation qui s'est accélérée avec le temps. Et lorsque je suis venu au Japon, la première chose que j'ai faite, on m'emmenait dans un restaurant, je crois, d'un poids. Et là, j'ai été absolument bluffé, ébloui, conquis. Parce que, en arrivant dans ce pays, je me sentais en terrain ami. J'ai compris que ce que j'essayais dans mon petit coin d'exprimer, c'était la culture du Japon. Et puis, évidemment, après on m'expliquait que la cuisine, la poterie, le jardinage, les fleurs, tout ça, ce sont des choses modestes chez nous, qui n'ont pas grande, enfin, qui n'avaient pas grande audience. Mais ici, c'est une vraie philosophie. C'est un rapport avec des choses qui dépassent l'humain. Donc, c'est vrai que ce pays, il est imprévisible. Il est très dur à saisir. Il faut donc se laisser porter. Et surtout, ne pas croire que ces gens sont insensibles. Alors, je viens de voir avec intérêt Google, parce que les prédécesseurs m'ont raconté sont très techniques, très marketing. Moi, je suis un petit cuisinier. Je suis venu en baisse des cuisines pour montrer mon attachement à ce métier, avec un petit thé sur la table qui n'est pas du tout un symbole japonais, qui est simplement une table qui était designée il y a une quarantaine d'années par un designer d'années qui s'appelle Pierre Arnoldi. Mais c'est vrai que ce symbole, il correspond tellement à ce qu'est le Japon. La simplicité, la pureté, la netteté, l'élégance du trait. Enfin, c'est tous des mots qui ne sont pas que des mots, qui sont une façon de fonctionner. Je voudrais raconter quelques anecdotes qui ont été un petit peu les prémices de mes premières rencontres avec le Japon. C'était un jour, à Saint-Étienne, ça va être à peu près, dans ses années 85, un jeune japonais qui s'installe à table, à l'époque il n'y avait pas de portable évidemment, et là il sort, il n'a aucune valise, il sort tout sur l'attirail, il met une espèce de planche à dessin industriel sur la table, il monte sur la chaise et il a photographié le repas de façon incroyable. Puis à un moment, il a disparu. Il était dans le... notre restaurant était petit, il n'avait pas 10 étages, et je le retrouve dans la chambre froide en train de photographier les bruges d'huîtres. Ça, il y a 40 ans. Après, c'est un repas que je fais pour 250 personnes. En un hôtel, c'était pas à Tokyo, et tout à fait par erreur, je laisse tomber un brin de persil. Et vraiment par hasard, sur l'eau de l'assiette, je tourne les talons, je reviens 3 minutes après, il y avait 250 assiettes avec le brin de persil sur l'assiette. Ça, c'est le Japon. Donc, avec ce côté... Et c'est ce qui fait que chaque fois, le Japon m'énerve, et chaque fois que je suis là, je dis que ce pays est fantastique. Cette ville, elle est incroyable. Moi, ce qui me fascine à Tokyo, par exemple, c'est la façon dont chaque coin est utilisé, la façon dont l'urbanisme absolument inouï de cette ville, où chaque moindre espace est conquis et sert à un petit commerce, et ce mélange de cette modernité un peu dévastatrice, moi je trouve, parfois, et à la fois, cet attachement à ces femmes en kimono, c'était très amusant, c'est une très bonne image, ces selfies, qui, je trouve, sont le comble du narcissisme, moi je trouve, personnellement, parce que les gens, pendant qu'il faut ça, ils n'ont plus de rapport avec l'authentique émotion, ça, ça me gêne un peu, et puis, ce mélange, effectivement, incessant entre la beauté et des choses un peu plus difficiles à comprendre, c'est une chose aussi qui me, par exemple, merveilleuse, c'est cette cloche à 5 heures qui sonne la fin des enfants dans la rue, 5 heures, les enfants doivent rentrer, donc, ça part qu'une espèce de temps, attention, qui, je trouve ça, est assez fascinant. Je voudrais aussi dire un mot du passé, parce qu'aujourd'hui, la cuisine, ce lien qui s'est créé avec ce pays est unique, en termes culinaires, et ça, ne l'oublions pas, les premiers qui sont venus, c'est Jean de Labenne, c'est Michel Pégnon, c'est Pierre et Jean de Bravo, c'est Paul Bocuse, et c'est ces gens qui ont été les premiers à, je dirais, à venir porter la bonne parole, et ça a été les précurseurs de cette relation qui continue entre nos deux pays. Alors, la clientèle, la clientèle, elle n'a pas beaucoup changé, elle est silencieuse, elle n'est pas, elle ne montre pas tellement de ses sentiments, donc, on pourrait penser que, finalement, ils sont insensibles, alors que ce n'est pas du tout vrai, et aujourd'hui, on le vérifie, on le vérifie, effectivement, grâce aux réseaux sociaux, où, ensuite, lorsqu'ils ont une expérience bonne ou mauvaise, les gens se déchaînent et livrent leurs sentiments, mais je crois que les gens ont besoin, ils ont besoin, effectivement, de vivre une vraie expérience, ça vient d'expliquer à la personne qui vient du LVMH, ça, c'est, ils veulent une histoire, ils veulent, ils n'ont pas le temps, ce sont des gens qui voyagent beaucoup, ça va très vite, parce que leurs jours sont comptés, je trouve que, et ça, c'est bien, c'est pas une clientèle forcément très riche, je parle des restaurants, je ne parle pas de l'hôtellerie, l'hôtellerie, je ne connais pas le côté Réle-Château, c'est des gens qui ont, enfin, qui ont choisi de venir dans la maison, et bien évidemment, on doit être au rendez-vous, et on doit, moi, j'ai appris, je crois que j'ai appris, effectivement, leur code, l'accompagnement, bien préciser les choses, bien savoir ce qu'on va leur offrir, à quoi ils ont droit, l'accompagnement téléphonique, lorsqu'ils partent également, parler si ces gens, comme ça, l'abandon, aller jusque sur le trottoir, ou au seuil de nos maisons, leur montrer une vraie différence, mais une différence, et c'est là qu'on a une carte à jouer, tous, dans mon métier, c'est d'être authentique, d'être sincère, de montrer qu'on a vraiment quelque chose à leur raconter. Moi, je suis au Japon, là, donc, on a un restaurant depuis une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'on crée des liens assez extraordinaires, parce que les gens sont fidèles, les gens viennent avec un petit cadeau, enfin, il y a... Mais tout ça, c'est de façon très délicate, c'est pas de façon... Il n'y a pas de diffusion. Voilà. Je peux peut-être répondre à quelques questions éventuellement, mais moi, mon expérience, c'est l'aide soi-même, c'est, bien sûr, savoir utiliser ce qu'on a vu avant, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est... Mais pour eux, c'est un moyen extrêmement important de communiquer, de... Ils ne veulent pas se faire avoir. Et actuellement, c'est vrai que là, je parle de la France, ils ont peur, ils ont peur, mais ils n'ont peur pas des asentas, ils ont peur de mauvaises accueils, ils ont peur... Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont celles d'une ville, qui sont celles d'un pays, et là, je sais qu'en France, aujourd'hui, on a des gros efforts à faire pour sinon reconquérir, mais renouer des liens avec un pays qui, aujourd'hui, nous a, je pense, un tout petit peu délaissés. Voilà. Applaudissements